Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un colis, je ne l'ai pas ouvert, je sais qui c'est parce que bien évidemment le nom est écrit, je vais vous en parler tout de suite, voilà c'est Edroën, Edroën est une youtubeuse qui nous parle de sa passion, du thé, et on a un point commun, c'est qu'en fait elle est infirmière, vous allez voir, je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos, elle est infirmière et elle vous explique dans des vlogs qu'elle n'avait plus envie de faire ce travail, et sa passion c'est le thé, et elle travaille dans un grand salon de thé à Montpellier, et elle voudrait ouvrir sa boutique en ligne. Alors ce qui m'a rejoint en fait à sa chaîne que je ne connaissais pas du tout, ce sont 2-3 abonnés, 2-3 de ma chaîne, abonnés, en fait qui ont su que j'aimerais tester le thé, parce que je bois énormément de café, et c'est vrai que j'aimerais boire du thé, je n'y connais strictement rien, mais quand je bois du thé, je sais pas, je sens une amertume, je sens que de l'eau, alors même si je le sucre, je sens que le sucre, enfin j'arrive pas, j'arrive pas, et vous allez rire, mais le seul thé que je peux à peu près boire, c'est le thé de la Tassimo, qui a un goût un peu de menthe, voilà. Donc du coup, quand les abonnés, enfin vous, donc je ne me souviens plus qui exactement, m'a dit, va voir la chaîne d'Hydroën, tu vas apprendre plein de choses, et quand j'ai fait la connaissance d'Hydroën, je suis tombée amoureuse de sa chaîne, de sa personnalité, de ce qu'elle pouvait dégager, de ses conseils, de sa passion, que je suis pas du tout au niveau du thé, et ça m'a vraiment donné envie, envie, et donc je lui disais depuis très longtemps, donc j'ai sympathisé, en fait je savais pas, elle regardait les viens boire, les lundis, viens boire un café avec moi, mais elle ne m'avait jamais laissé de commentaire, et je savais pas, donc du coup on a échangé, et je lui disais que, ce que je suis en train de vous expliquer, que j'aimerais connaître, donc le thé, savoir le préparer, parce qu'il faut apporter une certaine ébullition au niveau de l'eau pour certains thés, ça se prépare différemment, et je n'y connais strictement rien, et Hydroën, je lui avais demandé de faire une vidéo, justement, pour les débutantes du thé, sur quoi surdiriger, sachant qu'en plus, il y a énormément de choses, c'est comme le café, il y a énormément de goût, de parfum, enfin, dans le thé, c'est vraiment, enfin, c'est, c'est, autant j'aime le café, mais c'est un monde qui m'attire vraiment, le thé, je ne sais pas pourquoi, maman elle en boit un peu, du thé, j'ai des collègues de boulot aussi, mais vous savez, c'est des sachets, comme là, l'Atassimo, enfin voilà, quoi, mais ce que j'aimerais, c'est goûter vraiment du vrai thé, peut-être que les goûts changeront, et je vous avais parlé, dans un lundi, viens boire un café, j'ai une collègue qui m'en avait ramené plein d'échantillons, et voilà, alors, au fil du temps, avec Hydroën, bien sûr, et bien, on a commencé une amitié virtuelle, voilà, on échange, et j'apprends à la connaître, au travers de ses vidéos, d'elle, de nos échanges, tout ça, et ça ne fait pas longtemps, elle m'a dit, écoute Madine, je vais t'envoyer du thé, et là, j'étais trop contente, mais en même temps, j'avais un peu la fli, parce que je me suis dit, mais je ne veux pas gâcher son thé, si je n'aime pas, et comment le préparer, elle m'a dit, je m'occupe de tout, je gère, voilà, donc je suis vraiment très contente, très 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 contente, et très excitée en même temps, de découvrir, alors, j'ouvre le colis, je lui avais dit, dès que je l'ai reçu, je lui ai dit, je ne l'ai pas ouvert, je l'ai, je voudrais le faire en vidéo, c'est comme les colis, que certains de mes abonnés peuvent m'envoyer, ou mes copineaux, youtubeuses, je trouve que c'est mieux de pouvoir échanger, waouh, du rose, girly, Ah, on sent quelques petites choses, Flo, je, tu sais que je n'aime pas le thé à la base, j'espère que dans tout ça, il y en a un, que j'ai une petite carrelette, Regardez-moi ça, c'est énorme, alors, c'est énorme, énorme, pour ma Sandrine, Alors, je vais lire, et je vous reprends tout de suite, parce qu'il y en a, c'est écrit, je ne sais pas si c'est perso, je ne sais pas du tout, donc je reviens. Alors, je vous reprends, donc en fait, elle m'explique les thés qu'elle m'a mis, je ne pensais pas qu'on pouvait trouver ça dans les thés, Donc, elle m'a mis des sachets de thé, et je vois dans le fond, d'après ce qu'elle m'a dit, je pense que ça doit être là où elle travaille, Il y a des vrais thés, des vrais thés, et quand je vois, thé vert, litchi, rose, pamplemousse, pour le thé Bali, Un week-end à Rome, c'est du thé noir, tiramitsu, dominant café, alors là, elle adore, Thé des sages, thé vert, noir, lavande, bergamote, vanille, là, je suis trop curieuse, Thé vert, frais, rouge, vanille, dominante fraise, waouh ! Et elle m'a même mis une pince à infuser, elle me met, comment on fait ? Parce que je ne connais rien, je lui ai dit, mais j'achète quoi au niveau du matériel ? Elle m'a dit, t'occupes, je gère, mais t'as grave géré, quoi ! Waouh ! On y va, on découvre ensemble, peut-être que vous, vous connaissez ces thés, ou peut-être que je vais vous faire découvrir des thés. Il y a énormément de thés, comme ça, énormément. Oh, Edwenn, tu sais que je partageais ça avec ma maman, elle aime aussi boire le thé, et je vais vraiment lui faire découvrir aussi. Oh là là, c'est génial ! Alors, je vais commencer. Palais d'été à la poire. J'aime la poire. Palais d'été Grand Human Impérial. Là, je ne sais pas du tout. Par contre, ces deux-là, je veux bien que tu me dises le temps d'infusion, s'il te plaît, ma petite bichette, parce que ce n'est pas écrit. Et ça va dire comment, ce truc-là ? Il faut les mettre comme ça dans l'eau ? Bon, je regarderai. Ensuite, oh là là, il y a plein de senteurs ! Je sens du réglisse. Je ne sais pas où, mais il y en a un qui a du réglisse. Curieuse. Alors, lui, c'est le Poukalove. Il est sympa comme nom. C'est écrit en anglais, mais je vois Organic Rose, Camomille, Lavande. Effectivement, derrière, c'est écrit 5 minutes. Donc, il y en a... Vu qu'il y en avait deux, c'est le même ? Oui, voilà. Ensuite, on a un détox. Alors, ça, c'est bien, parce qu'en plus, les fêtes vont arriver. Donc, je vais goûter ça. Organic Annie. L'année, je n'aime pas. Fennel, Cardamone. Mais je vais quand même tester. Annie, ouais. Coriandre. Voilà, il se présente comme ça. Donc, dites-moi si vous vous connaissez. Ensuite, j'en ai un autre. Toujours la marque Poukalove. Je ne connaissais même pas cette marque. Peepermont Tea, Organic Nettle, Fennel. Peepermont. Je pense que c'est de la menthe. Je ne sais pas. Donc, c'est celui-ci. Ensuite, Twinning. Sweet Summer Free. 3-4 minutes. Celui-ci. N'hésitez pas. Dites-moi si vous connaissez et tout. Lady Grey Twinning. Je me demande si ce n'est pas lui qui sent le réglisse. Pouka Detox. Je l'ai eue. Herbaté pour la circulation. Oui, circulation sanguine. Ça me connaît aussi. Donc, pareil. Dis-moi combien de temps on le laisse infuser, celui-ci. Choco. Choco Choco. Le Yugi Tea. 7 minutes. 300 minutes. 100 degrés. Oui, c'est vraiment écrit. C'est vraiment du chocolat. Celui-là, est drôle. N-N-Flo. Dis-moi. Il est mignon, le packaging. Détox aussi. Ensuite, infusion des marmottes. C'est pour cet hiver, ça. Vous allez vous reposer sur 4 oreilles. Tilleul, verveine, odorante, menthe, poivre et hibiscus, camomille. Sinon, rodon, orangé, pétale. Alors là, c'est à tester. Surtout que je dors très mal. 5 minutes aussi. La tisanière. Sensation boisé, réglisse boisé. Ah, c'est peut-être lui. Je suis curieuse de tester tout ça. Oh là là, circulation, je l'ai. Little Fennel, Pippermont. Qui se présente comme ça. Ensuite, limone, gingembre, ennichae. Ah, ça pour les défenses immunitaires. Impeccable. Tout ce que je vais pouvoir tester. Et t'espère m'en faire aimer un. Mais j'espère franchement en aimer un. Cranberries, hibiscus, positive, énergie. Ah ouais, puis même cranberries pour les cystites, infection urinaire, nickel. Donc j'en ai deux. Ça, c'est le même. Ça, c'est le même. Ça, c'est le même. Ça, c'est en un autre. Blackberry. And Flour. C'est frais ou chat. La muon. Il y en a un qui a pris la dominance de réglisse là-dedans. Thin et menthe. Ah, ça c'est bien quand on est malade. Thin, miel, citron. Ah, celui-ci aussi. Il doit... Est-ce que tu les sucres tes miels ? Et même vous, dites-moi, est-ce qu'il faut les sucrer ou pas ? Je ne sais pas. Moi, je vais déjà aller goûter nature. Après, je verrai. Ah, la petite pince. Ça se présente comme ça. On va ouvrir. De toute façon, à 16 heures, je me fais un thé. Attention. Ah, voilà. Une cuillère. On met ça. On laisse infuser. C'est génial. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Et je suis trop contente. Alors, c'est tout l'été, là, que tu m'as dit. Attends, compte-toi, foncez du thé, connivence, infusion, 3-4 minutes. Donc, ça aussi, il faut que je vais mettre dans la boule, je pense. J'ai fait tomber. Alors, elle est où, ta croquette ? Alors, celui-ci, c'est Paul et Virginie. Thé vert, fruits rouges, vanille, dominante fraise. Oh, les noms les joues, vraiment, je veux trop sentir. J'ai vu la vidéo de Sandrine et le fillot, où elle, c'est un coup de cœur aussi. Mais elle, elle aime le thé, elle connaît. Ouh, la vache. Mais tu m'étonnes, ça sent trop la fraise. Oh, ça sent trop bon. J'aurais jamais cru que ça pouvait sentir vraiment comme ça. Alors, je ne vais pas faire de bêtises, ça doit faire ça. Et ensuite, on doit faire ça et on doit faire ça. Ouais, je le mettrai mieux tout à l'heure. Donc, celui-ci, Paul et Virginie, 3 minutes. Il faut le laisser infuser. Ensuite, le bleu. Thé des sages. Ça, c'est pour Dine, elle est trop sage. Thé vert et noir, lavande, bergamote, vanille de Damanfrère. Ah oui, l'autre aussi, Damanfrère. Je ne sais pas si vous connaissez, il se présente comme ça. Donc, du coup, je vais... Ah oui, d'accord, il faut le mettre comme ça. Oh, il y a des trucs. Oh là là. Ce thé-là, j'aimerais bien l'avoir en parfum. Et je pense que... Alors, je ne sens pas la vanille, je sens la lavande. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des trucs... Regardez, hop. Ouais, je ne sens pas du tout. Je le referme. Moi, je suis une mise catastrophe, je pourrais tout faire tomber par terre. Moi, je m'en voudrais trop, puis même pour garder les senteurs. J'ai réussi. Je sais comment ça se fait maintenant. Ensuite, et ils sont trop beaux, les paquets, en plus. Le bali, il vient de Damanfrère aussi. C'était vert. Litchi, rose complemousse. Alors là, j'adore le litchi. J'adore le complemousse. Ça va sentir quoi ? Oh, il y a des trucs dedans encore. Ah oui, c'est du thé, ma fille. Ah, ça sent le litchi. Oh là là. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent vraiment, mais trop, trop, trop bon. Franchement, toutes celles qui aiment le thé, je vous envie parce que vous avez vraiment... Il y a aussi pour le café, je ne me suis jamais penchée dessus. Mais nous, dans notre région, on a plus... Je me demande dans ma région, enfin dans le coin, si j'ai des salons de thé. Peut-être là où je vais, qui a mon Sephora, je n'ai jamais trop fait attention. Mais les cafés, les salons de café, c'est pareil. J'aimerais bien aussi aller tester, mais j'ai vraiment envie de boire du thé. Et week-end à Rome, c'est thé noir, tiramisu dominante de café. Mais tu m'étonnes, ça sent trop le café. Putain, c'est un truc de malade, ça. Et quand on laisse le nez dedans, ça sent le tiramisu. Déjà, tu vois, tu m'as fait vraiment découvrir quelque chose que peut-être je n'aurais jamais... Je vais avoir 40 ans, que jamais j'aurais peut-être essayé, enfin de tenter de faire du vrai thé comme ça. Et c'est vraiment génial. Et c'est vraiment ça, c'est YouTube, c'est vraiment du partage, de l'échange, des connaissances. C'est ça que j'aime du côté de YouTube. En tout cas, je te remercie vraiment, Flo, d'avoir pris le temps de m'avoir préparé ce colis. Tu ne peux même pas savoir. Je suis vraiment trop excitée de tester ça. Et j'espère, 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 je prie le Dieu du thé que je vais vraiment en aimer un et que tu auras gagné ton pari. De toute façon, ne t'inquiète pas, si je n'aime pas, maman, elle aime le thé, donc elle sera vraiment ravie. Déjà, je vais lui faire aussi goûter, mais ne t'inquiète pas. Et j'espère vraiment, vraiment que je vais aimer. En tout cas, je te remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Je te remercie aussi vraiment d'avoir été là, tu sais pourquoi. Voilà, et je t'envoie mes mille, mille, mille et des millions et des milliards de bisous de thé. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous, vous avez testé ce thé-là, dites-le-moi en dessous et comment vous préparez votre thé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen. Merci Flo.